hello tout le monde j'espère que vous allez bien si ce n'est pas le cas écoutez je vous envoie plein plein de bonnes vibes de bonnes ondes de bonnes vibrations et j'espère que ça ira mieux demain on a tous des moments un peu où c'est pas la forme donc voilà j'espère que ça ira mieux moi ça va puisque vous le demandez ça va ça va aujourd'hui fait gris donc je ne mets pas de plantes dehors je ne fais pas de transition aujourd'hui quoique je peux être remettre quelques jeunes qui sont en bas dehors bref aujourd'hui j'ai décidé du coup comme je ne vais pas faire de jardinage où je ne vais rien faire à l'extérieur de rempoter mais alors de mettre en pot ma bouture de monstera deliciosa et de rempoter ma monstera borsigiana cette plante ça fait longtemps qu'elle est dans ce pot je pense que elle n'a pas l'air en grande forme en ce moment alors j'ai attendu qu'elle sèche bien parce que j'aime pas rempoter des plantes quand elles sont mouillées je voulais que voilà j'ai attendu après l'avoir arrosé la dernière fois je savais déjà que je devais la rempoter que la terre soit sèche à 100% pour moi je trouve ça beaucoup plus facile en fait de rempoter une plante quand le terreau est très très sec et du coup vous n'avez pas besoin de vous battre pour pouvoir retirer l'ancien terreau des racines parce que parfois ça s'accroche et notamment quand c'est humide ça s'accroche autre chose que je voulais vous dire avant de commencer ma monstera borsigiana est un petit peu moins grosse que ce que vous avez certainement vu parce que j'ai retiré une partie de la plante que j'ai mis dans un nouveau pot et que j'ai vendu la raison pour laquelle j'ai fait ça c'est parce que de toute façon si je n'avais pas fait ça j'aurais certainement coupé ces parties là je trouvais que la plante poussait un petit peu dans tous les sens vous commencez à me connaître je suis pas obsessive mais j'aime bien quand mes plantes dans la nature elles plantent elles poussent comme elles veulent il n'y a pas de souci mais moi j'aime bien quand mes plantes elles ont quand même une forme qui me plaise c'est à dire que la monstera je sais que les monstera en général ça pousse un peu voilà dans tous les sens d'ailleurs pour ça que les gens en général font beaucoup de boutures de leur monstera parce qu'au bout d'un moment soit vous devez leur mettre vous devez leur mettre un comment dire un tuteur ou quelque chose pour que vraiment ça tienne debout et que ça pour concentrer un peu la folie des monstera dans l'espace ou alors vous la plupart des gens boutures pour essayer de voilà réguler un petit peu sinon vous pouvez pas vous pouvez pas graviter autour de monstera c'est la folie donc c'est vrai que ça commençait à être un peu fou fou et puis comme elle est dans ma chambre il ya un moment donné où je pouvais plus accéder à ma fenêtre pour ouvrir la fenêtre ou pour fermer les volets donc ça devenait compliqué donc de toute façon j'aurais coupé une partie donc là ce que je vais faire c'est que pour essayer de lui laisser quand même un peu de un peu d'espace et tout ça je vais la retirer de ma chambre je vais la mettre dans mon salon alors j'ai un petit peu peur parce que le salon c'est pas la même exposition c'est exposition sud avec un soleil beaucoup plus fort parce que dans la chambre elle prend quand même beaucoup de place sur le bord de fenêtre je trouve c'est pas pratique donc je vais quand même mettre des plantes sont un peu plus petites et puis aussi parce que j'aimerais remettre des plantes en hauteur au dessus de la fenêtre et que ça va pas avec la monstera qui est assez haute voilà je vous raconte tout comme ça vous savez absolument tous les détails donc donc voilà 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 on va commencer on va boire un peu de café et on va s'y mettre alors déjà dans un premier temps faut que je vous montre la bouture de la monstera alors juste pour ceux qui viennent d'arriver hello bienvenue je m'appelle camanda un coucou pour ceux qui viennent d'arriver cette monstera deliciosa je l'ai eu sur facebook marketplace elle avait deux feuilles et en fait le problème c'est que elle poussait enfin c'était très bizarre déjà le poussait pas et puis surtout la deuxième feuille était étrangement positionnée donc j'ai décidé de couper et de bouturer et donc voilà ce que nous avons alors vous allez bien voir voilà ce que nous avons aujourd'hui alors attendez ça va être mouillé de partout pas qu'on est de l'eau partout voilà ce que nous avons c'est bizarre c'est 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 un peu spécial donc voilà on va faire ça on va peut-être même commencer par ça comme on avait déjà parlé dans une autre vidéo la taille du pot dépend des racines de la plante et non de la taille de la plante parce que évidemment la feuille est énorme mais les racines sont pas non plus énorme donc on va prendre un pot qui correspond aux racines mais ça va prendre un pot géant voilà ça ça pourrait être pas mal mais ça fait bizarre quand vous regardez vous dites donc c'est un petit peu mais je trouve que c'est parfait ouais honnêtement c'est parfait donc on va faire ça parce que j'ai hésité entre celui là et alors je sais faites pas attention il ya du terreau dedans et celui ci mais du coup celui ci je pense est beaucoup trop grand il est beaucoup trop grand quitte à ce que je rempote quand les racines vont vraiment se développer quitte à ce que je rempote même dans quatre ou cinq mois je préfère plutôt que de la mettre directement dans un pot trop grand parce que ça lui plaira pas je me tâte vraiment est-ce que je le mettrais pas là dedans est-ce que je le mettrais pas là dedans parce qu'il n'est pas beaucoup plus grand attendez on va vérifier il n'est pas beaucoup plus grand les gars three hours later je sais toujours pas j'ai décidé j'ai décidé j'ai décidé ouais j'espère que je vais pas regretter mon choix voilà alors ce que je vais faire dans un premier temps c'est que je vais reverser tout le terreau parce que j'avais mis un maximum de coco croire là dedans vous vous souvenez il ya une vidéo dans laquelle je vous disais que j'avais horreur des ce qu'on appelle les fungus niats les petits moucherons là que vous voyez tout le temps sur les plantes personne n'aime ça je dis que j'en ai horreur mais je pense que tout le monde en a horreur je suis pas la seule et je vous disais que j'utilisais un produit et que je voulais pas vous dire le nom du produit parce que c'est pas un produit 100% naturel parce que je sais que je vais me faire tacler par plein de gens en leur disant que j'utilise ça que j'ai essayé toutes les techniques naturelles que ça n'a jamais marché le seul truc qui plus ou moins fonctionne mais ça fonctionne uniquement sur les moucherons adultes c'est les espèces de trucs jaunes que vous mettez dans vos plantes qui attrapent les moucherons mais après vous avez ça sur vos pouces c'est absolument dégueulasse esthétiquement c'est laid enfin faut dire ce qui est ça fonctionne mais c'est laid quoi et puis moi vous savez je suis très portée sur l'esthétique de mes plantes je veux qu'elles soient jolies voilà et avoir ces trucs jaunes dessus c'est 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 juste dégoûtant je suis une une alors c'est l'instagrammeuse maintenant elle fait aussi des vidéos sur youtube je crois qu'elle s'appelle houseplant plus un truc comme ça je sais plus bref et bon elle a un million de plantelles franchement je sais pas comment elle fait mais bon bref et et donc un beau jour il ya pas mal de temps elle présente ce produit a dit voilà moi c'est le sol qui a fonctionné je me suis dit bon je vais essayer comment vous dire que ce produit a totalement changé ma vie je vous assure je ne vous incite pas à l'utiliser mais à chaque fois que j'en parle on me pose la question donc enfin quand je finis par donner le nom du produit donc autant que je vous le donne à tous parce que comme ça j'aurai plus de questions et puis voilà maintenant qu'on soit très clair je ne vous incite pas à l'utiliser moi je l'utilise pour que je n'ai plus à répondre individuellement je vais le montrer vous dire le nom du produit maintenant je sais même pas si vous pouvez trouver en france mais vous pouvez trouver le même type de produit ok maintenant juste pour revenir sur une méthode qui est naturelle que je n'ai pas utilisé et dont j'ai entendu parler il n'y a pas très longtemps là donc je ne la connaissais pas il semblerait que si vous vaporisez juste au dessus de vos plantes juste le dessus c'est-à-dire pas à l'intérieur vous n'arrosez pas vous mettez dans un vapeau de l'eau avec du mince comment ça s'appelle à ma gauche je suis plus le nom du produit je vais aller voir le nom de l'hydrogène de péroxyde que apparemment ça fonctionne très bien moi j'ai jamais utilisé donc je peux pas vous confirmer mais s'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé cette méthode dites nous parce que c'est un problème universel donc entrez dans nous donc le produit il faut que j'arrête de faire genre comme si c'était un truc miraculeux comme si c'était un truc fou mais voilà donc c'est un insecticide en fait c'est de l'insecticide tout simplement ça s'appelle systemic house plant insect control ok donc je vous le montre le zoom merci une fois pour toutes ne me posez plus jamais la question c'est ce que j'utilise d'ailleurs il est presque vide et je vous le dis pour la simple bonne raison que je vais en utiliser maintenant donc ce que je fais c'est que quand je remporte une plante j'en mets directement dans le dans terreau je mélange et ensuite je j'arrose ok il faut l'utiliser quand vous arrosez vos plantes faut pas l'utiliser avec le terreau qui est sec sinon ça ne sert à rien et vous suivez les instructions bon plus ou moins parce que moi maintenant je regarde plus trop la quantité 1 je fais à l'oeil un peu de mystère non je mélange 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 je vais rajouter un peu de terreau au pire s'il y a trop j'étudierai pas pour longtemps de toute façon alors du coup pendant que nous sommes là j'en profite pour discuter avec vous alors juste une petite aparté si vous me suivez depuis pas très très longtemps vous ne le savez peut-être pas mais dans mon anglais communauté souvent je pose des questions soit relative aux vidéos que je veux partager avec vous ou aux idées de vidéos que j'ai pour vous demander justement votre avis et puis aussi même vous demander de je vous donne une liste de vidéos que je souhaite faire et vous choisissez les vidéos du mois donc ça je le fais régulièrement donc aller dans mon anglais communauté je sais que moi personnellement j'oublie souvent d'activer la cloche des personnes que je suis donc je vais pas du tout vous en vouloir si vous ne le faites pas mais aller de temps en temps dans mon anglais communauté pour regarder ce qui se passe et il y a deux semaines je vous posais justement une question relative aux commentaires négatifs donc je vous demandais est-ce que vous ça vous est déjà arrivé de poster des commentaires négatifs sous une vidéo et donc alors je vais vous dire les résultats 6% ont répondu oui mais c'est déconstructif 5% ont répondu oui parce que le contenu était offensif 85% a répondu ça ne me viendrait pas à l'idée et 4% ont répondu je ne me souviens pas alors moi je trouve ça intéressant les 85% déjà ça me ça m'étonne pas parce que même si on voit beaucoup 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 de messages négatifs sur youtube je pense quand même que la plupart d'entre nous avons un cerveau dont nous nous servons de manière intelligente et que nous savons que ça ne sert absolument à rien de poster des messages négatifs déjà premièrement parce qu'il n'est pas certain que la personne va le lire enfin tout dépend après du nombre de followers si la personne n'a je ne sais pas un million de followers elle ne verra jamais le message il y a peut-être un peu de chance qu'elle voit le message et deuxièmement parce que c'est une perte de ton temps et c'est de la méchanceté gratuite la plupart du temps les messages vraiment négatifs que je vois moi la plupart du temps c'est vraiment de la méchanceté gratuite ou alors on sent que c'est de la jalousie bon voilà maintenant moi il m'est arrivé effectivement moi je me retrouve bien dans les 5% ça m'est arrivé effectivement de laisser des messages je ne vais pas dire que c'était négatif mais ce n'était pas non plus un compliment quoi donc c'était une critique voilà il m'est arrivé de laisser des critiques mais franchement ça a dû m'arriver deux ou trois fois ouais la taille du pot est bien je pense que cette taille n'est pas trop mal ça a dû m'arriver deux ou trois fois mais c'était effectivement parce que le contenu moi me semblait offensif dans le sens où ça m'avait choqué j'avais vu un contenu qui m'avait choqué et par contre je vais laisser un message négatif uniquement dans la vidéo de quelqu'un que je suis c'est à dire que je ne vais pas aller regarder une vidéo par curiosité de quelqu'un que je ne connais pas dont je n'ai jamais regardé les autres vidéos et aller mettre un message négatif puis après disparaître dans la pénombre vous savez comme dans un film quoi je viens je passe là je laisse un message et puis je dégage non 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 je ne fais pas ça si je te laisse un message négatif c'est que j'avais certainement l'habitude de regarder ton contenu et que j'ai été déçue par une chose que tu as une chose qui m'a dérangée et je me dis qu'il faut que ça sorte quoi je ne le garde pas pour moi voilà et après je vous avoue que du coup là je suis vraiment dans le jugement parce que selon la façon dont tu vas me répondre selon la façon dont tu vas répondre ou réagir à mon message je vais continuer à soutenir ton contenu ou pas quand je dis soutenir c'est à dire te suivre ou pas te suivre voilà et ça m'est arrivé quelques fois d'ailleurs j'ai partagé une histoire en particulier sur Instagram sur laquelle j'ai eu plein plein de retours de votre part enfin des gens qui me suivent sur Instagram si vous en faites partie vous avez dû voir cette histoire qui m'avait totalement je ne vais pas la repartager ici c'est un petit peu long mais qui m'avait un petit peu peinée parce que c'est vraiment une personne que je suivais et dont j'appréciais le contenu et j'avais été choquée par justement un des contenus de cette personne et voilà quoi mais c'est vrai qu'en règle générale je ne vais pas sur le compte de quelqu'un que je ne connais pas même si je suis choquée par la vidéo je ne vais pas laisser un contenu négatif par contre vous savez ce que je fais si je suis vraiment choquée par un contenu j'alerte en fait YouTube j'alerte tout simplement et je le fais aussi sur Instagram quand je tombe sur un contenu qui est choquant notamment si c'est de la maltraitance aux animaux ou si c'est en rapport avec les enfants un contenu abusif j'alerte Instagram tout le temps j'alerte sur Facebook je ne vais pas aller perdre mon énergie à laisser un message pour une personne qui si elle a posté ça il y a de très fortes chances qu'elle se fiche totalement de mon message donc j'alerte tout simplement et quand plusieurs personnes alertent ça fonctionne en fait le contenu peut être retiré ou voilà maintenant je ne parle pas d'un contenu juste la personne elle a dit un mot de travers je me dis oh là là je vais l'alerter non 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 je parle vraiment d'un truc où il y a maltraitance il y a violence il y a abus de la vie privée d'autrui et quand je dis vie privée en général je parle des enfants parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui postent des choses en rapport avec les enfants même leurs propres enfants et qui considèrent que parce que c'est leurs enfants ils font ce qu'ils veulent voilà donc moi quand c'est ce genre de truc je dénonce j'alerte les plateformes en question parce que je trouve ça incroyable qu'il y ait des choses comme ça qui passent je ne vous ai pas montré du coup la plante à quoi ça ressemblait donc voilà c'est un pot avec une grosse plante avec une grosse feuille voilà voilà et on va lui laisser faire ça on va la roser après la laisser faire sa vie je tiens quand même à lire les quelques messages que vous m'aviez laissés à ce sujet on va passer d'une vidéo rempotage de Monstera à totalement autre chose mais bon bref j'avais quand même envie de parler de ça avec vous parce que je trouve ça je trouvais ça vachement intéressant et du coup j'ai eu quand même quelques messages en retour il y a Fleur Florie qui disait je préfère tracer ma route quand ça ne me plaît pas si c'est une youtubeuse que j'apprécie et qui m'a déçue je lui dis en privé n'est-ce pas je trouve ça mieux parce que parfois les gens ne se rendent pas compte quand soit ils ont dit quelque chose de déplacé soit ils ont fait une blague inappropriée même moi parfois je me réécoute quand je vais faire le montage et je me dis non ça c'était pas top enfin je dis rien de déplacé mais je sais pas ça peut arriver de bref ça peut arriver on peut faire des erreurs j'essaie de laisser des commentaires bienveillants même alors qu'est-ce qu'elle disait même pour une remarque constructive il y a toujours la manière de dire les choses absolument d'accord il y a Adae Vitae qui dit ça m'est arrivé mais j'ai totalement justifié mon propos il s'agissait d'une vidéo où une personne récupérait un maximum d'images choquantes des attendas du 11 septembre sans aucun travail d'analyse juste du pur voyeur alors là vous voyez ça c'est le genre de truc j'alerte on vous demande en fait sur Youtube quand vous alertez pour une vidéo quel type de contenu c'est est-ce que c'est violent est-ce que voilà il y a différentes catégories et après vous choisissez la catégorie adéquate et voilà donc moi quand c'est dans ces cas là je ne discute même pas je presse le bouton je justifie mon truc et ça remonte à Youtube je ne perds même pas mon temps parce que vous voyez une personne qui a fait ça c'est une personne qui a pris le temps de réfléchir à ce qu'elle faisait qui a pris le temps de faire un montage qui a pris le temps de poster c'est pas juste quelque chose que tu dis comme ça dans 40 minutes de vidéo t'as dit une chose déplacée là c'est vraiment toute la vidéo qui est déplacée donc je ne perds même pas mon temps franchement tu es meilleure que moi parce que moi je n'aurais même pas pris mon temps pour discuter avec cette personne Christina qui dit non je ne pense pas si elle ne me plaît pas je fais comme à la télé je change de chaîne oui absolument il y a Vanessa aussi qui laissait un message je dis ah oui qui avait laissé un message négatif pas vraiment négatif mais c'était pour défendre un point de vue ah oui d'accord c'était pour défendre en fait quelqu'un qui avait laissé un commentaire et qui s'était fait torpiller par d'autres personnes voilà donc en fait elle défendait une personne ok ok d'accord je comprends bon alors écoutez on parle on parle mais je me suis rendu compte que je n'avance pas des masses sur mon autre Monstera donc on va quand même commencer mais pour terminer sur les messages négatifs je suis quand même assez d'accord avec la plupart d'entre vous j'évite de laisser des messages il me faut des ciseaux de retour alors il y a Marjorie justement qui dans une de ses vidéos faisait un point sur les messages négatifs qu'elle recevait wouh regardez moi ça alors vous vous souvenez j'avais mis ce tuteur en bois j'avais mis ce tuteur en bois que j'aime toujours autant d'ailleurs que je vais remettre mais de manière différente et qui fonctionne très bien ma foi qui fonctionne très 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 bien j'en suis très heureuse vraiment je pense que c'était une des meilleures choses que j'ai faites et pour ceux qui n'avaient pas suivi le vlog je l'avais tout simplement trouvé dans la forêt enfin dans la forêt dans les bois là où je vais souvent avec mes enfants promener il y a une aire de jeu et tout j'avais trouvé ce morceau de bois dans la nature je l'avais ramené chez moi je l'avais nettoyé je l'avais fait sécher je l'avais et je l'avais utilisé tout simplement et franchement j'en suis très très contente donc je pense que je vais le réutiliser je vais le réutiliser et pour information je vais réutiliser le même pot je vais juste mettre la plante de manière différente dans le pot bon allons-y ouh les racines ouh les racines sont énormes je le sens ok donc je disais donc je disais donc que Malorie par rapport aux commentaires négatifs disait quelque chose qui est très très vrai elle disait ça peut ça peut peiner en fait une personne même si tu sais que c'est faux ça peut quand même ça peut quand même plomber ta journée ça peut quand même plomber ton moral de recevoir un message négatif en plus un message négatif vraiment la négativité gratuite quoi et puis en même temps est-ce que toi ça te fait du bien j'ai envie de dire si ça te fait du bien de laisser un message négatif à quelqu'un c'est que t'as un problème ouh ok ok j'ai peur qu'il y en ait partout j'ai très peur j'ai très peur ah here we go alright yeah can we bring the green table to my bedroom please yeah yeah non mais on dirait que je leur ai dit un truc extraordinaire elles m'ont juste dit est-ce qu'on peut bouger la table de la salle de joueur à ma chambre j'ai dit oui cette vidéo part dans tous les sens je suis désolée à la fin de la vidéo vous allez me dire mais de quoi il s'agissait en fait quel était le but de cette vidéo bref ok donc les racines sont très très bien donc il y a vraiment moyen que je réutilise le même pot c'est juste c'est juste même la le terreau en lui-même est bon c'est juste qu'il y avait des racines qui commençaient à sortir du terreau aujourd'hui vous montrez le bas du terreau il y avait des racines qui commençaient à sortir du pot je veux dire aujourd'hui vous montrez le bas du pot pour que vous voyez mais tout va très bien alors mon problème c'est que j'ai envie de séparer ces deux là non pas de séparer mais en quoi que non j'ai juste à faire une rotation parce que en fait ce que je voudrais c'est que j'ai bugué en fait ce que je voudrais c'est que la plante ne soit que dans un seul sens c'est à dire que je ne veux pas qu'elle pousse tout autour du morceau de bois je veux qu'elle pousse juste sur une seule face parce que esthétiquement je préfère et deuxièmement parce que parce que quoi parce que je préfère donc vous savez ce que je vais faire je vais les séparer en deux je vais faire deux plantes je vais faire deux monstera ouais 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 après les feuilles comment elles sont trop jolies est-ce que vous voyez les feuilles comment elles sont trop belles regardez-moi la forme de ces feuilles elles ne sont pas trop trop belles regardez-moi elles sont trop belles elles sont trop jolies j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour la plupart des messages que vous m'envoyez je vais en rajouter parce que du coup j'ai rajouté du terreau et j'ai oublié qu'il n'y en avait pas assez du coup avec la quantité de terreau que j'ai ajouté pour vous remercier par rapport aux messages que vous m'envoyez par rapport aux commentaires et vous savez je vais vous dire un truc je ne sais pas pour demander des commentaires mais vous savez quand on partage quand on poste une vidéo et ben il y a toujours une espèce d'anxiété à se dire est-ce que ça va plaire est-ce que ça va vous intéresser c'est plus est-ce que ça va vous intéresser est-ce que ça va vous plaire est-ce que ça va vous intéresser et le fait d'avoir un message juste pour dire un mot gentil juste pour dire ben la vidéo était bien ou pour dire un truc du genre c'était bien cadré c'était bien filmé l'image était bien tout ça tout ça ça fait hyper plaisir moi franchement ça me fait toujours super plaisir parce que parce que c'est c'est une passion en fait de faire des vidéos parce que ça ça prend du temps mais c'est un temps aussi que je dédie à ça c'est un temps que que je prends exprès pour ça et ouais ça c'est pas mal vous voyez pas bien mais je vais vous montrer après c'est un temps que je prends pour ça c'est un temps que voilà enfin moi vraiment ça me ça me plaît c'est devenu vraiment enfin c'est devenu je faisais des vidéos bien avant mais c'est vraiment une passion quoi et comme toute passion quand tu la partages avec d'autres personnes t'as toujours une appréhension que ben ça va pas plaire ou ou que personne alors le pire du pire c'est que personne ne regarde en fait donc je vous remercie vraiment du fond du coeur parce que c'est ce qui me fait aussi continuer à faire des vidéos c'est le fait que il y a un retour de votre part qui a un intérêt d'abord puis ensuite qui a un retour je vous dis pas franchement ça me fait toujours très chaud au coeur je suis vraiment attendez je vais changer l'angle parce qu'en fait vous ne voyez rien pas sûr que vous voyez plus quoique vous voyez un petit peu plus quand même mais il fallait vraiment que j'ajoute du terreau pour l'autre du coup il n'y en aura pas assez pour l'autre mais oui qu'est-ce que je disais donc je suis toujours très très contente de lire vos messages très contente de lire vos retours et quand on parlait aussi des messages négatifs ou des messages constructifs moi je fais une grosse différence entre les deux ça ne me dérange pas qu'on me dise bah écoute là je ne suis pas d'accord avec toi parce que moi je pense ça ou ça au contraire je ne vous dis pas le nombre de choses que j'apprends de vous ou même d'autres personnes parce que parfois on a des certitudes et on se rend compte que bah non c'était pas ça c'était pas ça du tout et au contraire on fait mieux parce qu'on a appris quelque chose maintenant je dois vous avouer que pour parler des messages négatifs il m'est arrivé des fois d'être un petit peu dubitatif sur un message en me disant est-ce que je dois considérer ça comme un message négatif ou pas par exemple j'avais posté une vidéo où il y avait une personne qui m'avait repris sur quelque chose que j'avais dit une expression ou je ne sais plus quoi mais c'était pas par exemple je sais qu'il y a une d'entre vous qui m'avait repris aussi quand j'avais dit succulent et que c'était succulente mais la façon dont la personne l'avait dit c'était drôle et c'était ça faisait partie de tout un paragraphe en fait et c'était drôle et j'ai même répondu de manière drôle j'ai toujours dit succulent je vais dire succulent mais c'était drôle et cette personne se reconnaîtra mais je l'ai absolument pas mal pris et par contre il y a une autre personne qui m'avait envoyé un message laissé un commentaire en me disant oui ben on dit pas ça on dit ça mais il n'y avait pas de bonjour il n'y avait rien c'était juste ça le commentaire je dis ok ou alors il y avait un commentaire qui disait il faut rempoter tes plantes ok mais qu'est-ce que tu veux répondre à ça honnêtement qu'est-ce que tu veux répondre à ça ok donc je vais maintenant accrocher la plante à son tuteur je vais vous mettre une petite musique d'ambiance tiens petite musique parce que je vais faire ça je pense en avance rapide parce que ça va me prendre en général quand je fais ça c'est un peu un jeu de un jeu de comment dire un jeu de piste parce que je ne sais jamais vraiment comment je vais l'attacher et puis je fais plusieurs essais et au bout d'un moment ça me convient donc je vais faire mes plusieurs essais un peu en avance rapide et puis quand c'est terminé je vous montre le résultat c'est un peu en avance rapide bon j'ai terminé je suis contente je vais juste devoir les arroser maintenant et je ne sais pas du tout où je vais les mettre du coup celle-ci alors celle-ci oh ne bouge pas je vous disais que celle-ci elle est allée dans dans ma salle à manger mais pas tout de suite elle va rester dans ma chambre jusqu'à ce que justement je mette les plantes totalement dehors parce que il n'y a pas de place pour elle ici mais à terme elle va venir dans la salle à manger par contre elle sera peut-être plus je pense qu'elle ira bien juste à côté de mon canapé pourquoi pas parce que quand je vous dis que je vais tout changer je vais tout changer je vais tout changer tout ce coin-là sera un petit peu différent ce coin-là sera totalement différent la salle à manger je vais changer pas mal de choses aussi ce qui va dégager de la place pour les plantes qui vont rester parce qu'il y en a beaucoup qui vont partir et voilà il faut que je nettoie les feuilles par contre elles sont un peu poussiéreuses et voilà il y a les filles qui sont en train de rigoler je ne sais pas ce qu'elles font voilà je suis assez contente de la progression de cette Monstera je l'ai depuis très longtemps maintenant enfin pas mal de temps en tout cas et elle grandit bien je l'ai bouturée 10 millions de fois j'en ai vendu une grande partie celle-ci je vous avoue je ne sais pas si je vais la garder ou si je vais la donner à quelqu'un ou si je vais la vendre je n'en sais rien il est fort probable que je la vende je ne suis pas certaine de la garder je ne sais pas comme je vous le disais j'évite de trop garder les plantes en double mais la Monstera c'est vrai que c'est une plante que j'aime beaucoup je suis toujours d'ailleurs à la recherche de la plante de mes rêves c'est-à-dire la grande Monstera délicieux ça mais bon voilà j'ai une bout de sûre en espérant qu'un jour elle deviendra une belle plante on verra bien ce qui va se passer on va suivre la progression tous ensemble juste pour information je me suis rendu compte que j'avais amené de la perlite pour ajouter de la perlite et je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait j'ai totalement oublié il y avait déjà de la perlite dans le mélange que j'avais fait auparavant mais je ne sais pas pourquoi j'ai amené de la perlite je me suis peut-être dit qu'il n'y en avait pas assez écoutez ça va aller comme ça si je vois que c'est un peu trop dense au premier arrosage j'ajouterai de la perlite après ce n'est pas très grave mais bon voilà en général ce que j'utilise comme mélange pour mes Monstera c'est le même mélange que j'utilise pour mes Ficus c'est le même mélange que j'utilise pour mes Cingonium mais là dans ce cas là il y a des fibres de coco en plus ce que j'utilise absolument pas du tout dans mes mélanges habituels que j'avais acheté exprès pour les plantes que j'ai eues en import ça va remplacer en fait le mélange pour orchidées que j'utilise habituellement que je n'ai pas en ce moment j'espère en tout cas que cette vidéo n'aura pas été trop de bavardage pour vous parce que vous savez rempoter bon ben c'est sympa mais ce n'est pas non plus passionnant donc je me suis dit que ce serait peut-être sympa il faut que j'arrête agréable ce n'est pas du tout un synonyme mais pourquoi pas ce serait agréable de pouvoir aussi discuter sur un sujet de société sur un sujet en tout cas moi qui me touche et qui me parle je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt et je vais aller voir ma fille parce qu'elle tousse beaucoup et c'est très bizarre bref bisous je vous dis à très bientôt